La personne humaine est une forteresse n'exclinable. Amolving, il faut d'être toujours prête à donner et à recevoir. Les pieds, les pieds, les pieds, c'est comme le reste, là. Si tu sens les pieds, tu sens de partout. Hé, monsieur, l'errance complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Ah oui, c'est sûr, quand une jeune dame dit, « Fais-moi humer tes pieds. » « Oh, écoute, j'ai fait une petite sauce au fromage. » « Ça sent beaucoup plus... c'est plus... mon amour. » « Mais si tu... adieu. » C'est à peu près ça, là, le discours. Mais il faut aller au-delà de ce discours. Hé, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu es déjà en retard. Ben oui, cette semaine... Ah, on va... Ah, ok, c'est pas grave, on va prendre le temps. Cette semaine, il est désolé en direct. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, et poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci, pour en observer la moindre couture, fissure, embauchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Plaçons en garde à vue le mot ou le verbe, cette semaine, là. Hé, on a notre petit verre, vide, un verre vide. Voyons donc! Ami, remplis ton verre! Ami, remplis ton verre! Ami, remplis ton verre! Oh mon ami, oh mon ami, remplis ton verre! Et puis surtout, ne le renverse pas! Ben non! Ça t'a coûté 43 piastres, là! C'est à 22 ans d'époque, ça, là! C'est du rhum anglais! Du rhum anglais! Du rhum anglais! Parle-lui! Parle-lui à ton verre de rhum! OK! Hello! Ça va bien? Hello! Ça va bien? Il répond pas! Ben oui, mais c'est pas en anglais! Parle-lui en anglais! Ben oui, y'a d'en! Moi, je suis un québécois francophone! Est-ce que tu veux que... Non, j'ai dit esprit, hein! Esprit! Esprit saint rentre dans ce corps! Aïeudo! Aïe, ça fait mal, hein! Oui! L'autre a amené! De l'eau bénite! Elle mène pas de l'eau bénite ici! Elle est rentrée dans la vienne! Ça va se virer en... En cataclysme? Non, en vain! Oh! Ben y'en a un qui a déjà fait ça! Il y a eu un grand succès! Ben oui, mais l'on crucifié! C'est monat! Ça vaut-tu la peine d'être crucifié pour deux gouttes de vin? Ben ça dépend! Si, c'est du... Du grand porno! Pas du porno! Du porto! Du porto, c'est pas du vin! Mais c'est à la base de vin! T'es tout mêlé! Ma vie a été comme ça! Comme dirait le Québécois malin que le Québécois malin est très malin! C'est du grand mêlage! Mêlage! Ah, c'est du mêlage! Non, c'est pas du mêlage! C'est du mêlage qu'il te faudrait! Fais du grand mêlage dans ta tête! Quand c'est vide, ben là, il n'y a pas grand-chose à faire! Mais quoi que, un petit coup de poussière... Dépoustage! Sur le rien! Sur le rien! Dépousseter du rien! Avez-vous déjà vu de la poussière sur rien? Ben là, tu me poses une question! Ben là, écoute, je suis en tôle depuis 22 ans! Oui, t'es tôlé! Non, je suis en tôle! T'es pas tôlé! Ben, je suis tôlé pis en tôle! Ah, t'as pas une mauditaine! Ben, j'en ai plus que le Québécois moyen parce que... Je m'occupe des toilettes, moi! Je nettoie les toilettes en tôle, pis on me donne un petit montant forfaitaire! Forfaitaire, ben, petit montant! Je fais pas ça pour rien! Ben, avec qui? Ben, tout seul! Oh! Pourquoi tu dis ça avec qui? Ben, c'est comme ça dans l'improvisation! C'est avec qui, là? Ben, je comprends pas ta question! Non, c'est l'autre qui s'est dit avec qui! Ben, qu'est-ce que tu veux, toi? Veux-tu que je t'adécite en direct, toi? Veux-tu que je te casse? Non, 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 non! Vous faites des toilettes? Oui! OK! Alors, c'est des toilettes très propres, ben, je m'en occupe. Moi, j'ai déjà été concierge avant de tuer. Avant de tuer qui? Avant de tuer la solitude. T'as tué la solitude! Ben, oui, 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 je l'ai pris, là. À un moment donné, là, j'en avais ras-le-bol. J'étais tout seul dans mon deux et demi. J'avais ma petite chaise berçante. J'avais ma petite radio. Ma radio prenait ses KRL. Pis à un moment donné... La personne humaine est une forteresse mexicinale. À mon avis, il faut d'être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse mexicinale. À mon avis, il faut d'être toujours prêt à donner et à recevoir.